Bon, nous voilà de retour pour cette suite de l'épreuve Project 03. Non, non, c'est la sixième partie, et donc la précédente, c'était la 5. C'est pas 7 ou 8. Le L4 boua un 7-up. Donc oui. Honnêtement, il m'a dit de monter, sérieux. Hein ? Mais non, c'est pas ici. Attendez, on sauvegarde. Ça commence, hein. Deux secondes de vidéo, on est déjà coincés. Là, à mon avis, c'est... Pas fermé. Alors tu vois, là, ça... Ça, c'est le manoir du sommeil, hein. Ça, là, tu vois. Ah, ok, d'accord. C'est amané. Mais ça bug. Je suis obligé de passer en F9. En mode graphisme tout moche. C'est un peu comme les consoles actuelles, hein. Tu vas dans les options. Pour soit choisir le mode performance. Donc pour avoir le mode 60 FPS, mais ça diminue les graphismes. Alors tu vois, là, c'est un peu mieux. Soit... Soit... Soit t'appuies sur F9. Et tu passes en... Des meilleurs graphismes. T'as vu, elle a regardé vers le bas, là. Et là, c'est fermé, je pense. Voilà. Là, c'est pour revenir au... À un autre endroit du manoir du sommeil. Mais t'as vu, y'avait pas ça dans Project Zero 2, ça, là. On dirait que ça fait partie de la maison. Mais en fait, non. Ça, c'est le manoir du... Une graveuse ! Oh, putain, ça fait chier. Y'en a sans arrêt. C'est affreux. Ça fait partie du manoir du sommeil, je suppose. Ouf ! Et t'as des meilleurs graphismes, mais t'as pas le 60 FPS. Faut choisir. Et bien là, c'est la même chose. Donc, tu peux sortir et te réveiller avec Ray en allant ici. Tu vois ? C'est l'endroit où on... Ah, mais c'est quoi ça ? Les jumelles Osaka. Elles sont où ? Ouah, eux ! Pourri. Regarde, tu vois ? Carnet rouge de Miyako. Tu vois ? Regarde. C'est le... C'est... Soit forte. Non. C'est à moins qu'elle soit lesbienne. Mais non, non. C'est soit fort. C'est... C'est Makimura. Tu vois ? C'est le même que Miyako. Je t'avais expliqué. Ce truc-là, on le ramasse trois fois, j'avais dit, dans la série. Et celui-là aussi, regardez. Tu vois ? C'est le même que dans Project Zero 2. Et tu vois ? Donc, la sortie, c'est là. Là, là. Tu vois ? Avec les trucs violets, là. C'est là où l'on sortait de la maison Osaka dans Project Zero 2. Oula ! Ça s'est fermé, ça, là. Mais cette fois-ci, il n'y a pas la femme dans la boîte. Bien, la clé gingembre. Ah ! Voilà, Rika ! Donc, ça veut dire qu'elle va wander around et faut l'esquiver en mode infiltration. Mais je m'en fous, je fonce. Tu vois que l'infiltration, ça ne sert pas à grand-chose, le truc de Kay. Parce que, regarde, je sors. Elle est déjà là. Donc, on ne peut pas se planquer. Il faut juste courir, c'est tout. C'est pourri, cette mécanique d'infiltration. La Vla. Elle est en mode bleu. C'est ça, la clé gingembre. C'est ici. Ah ! J'y vais. Quelle est la différence entre... Ah, la Vla ! La différence entre du Sprite et du 7-Up. Vous avez une heure dissertation. Regarde, tu vois ? C'est le même goût. C'est le même goût, c'est de la limonade. Non ! Comment oses-tu dire ça ? Non, tu vois, les jumelles, elles sont encore là. Je prends ça, merci. Tu vois, la clé lumière et la clé ombre. Alors, attention. On va passer en mode F9, pour être sûr de ne pas faire le con. Avant de ramasser cette clé, enfin, la deuxième sur deux, vous pouvez commencer par celle-là ou celle-là. Moi, j'ai commencé par celle-là. Dès que vous en avez ramassé une, il y a Amane qui va se la jouer Chitoze. Tachibana, elle va être ici, là ! Et elle va courir. Elle va dire, « He's not coming back ! » Et elle va courir, ce fantôme est extrêmement difficile à avoir. Regarde, hop, je prends ça. Merci. Lève-là. Tu vois, je ne l'ai pas eu, là. Attends, elle y est, là, t'as vu ? Putain, mais c'est pourri, bordel de merde ! Elle attend le retour de son frère. Une statue ! Pour l'instant, il n'y a rien. Normalement, il y a une statue, une momie, tu te rappelles, posée ici. Et pour l'instant, elle n'y est pas, tu vois. Ouais, sauf qu'elle a dit qu'elle était ici, mais... L'envers présente une attache. Tu vois, pour l'instant, je ne peux rien faire. Mais j'ai les clés ombre et lumière. Il va falloir si je fouille ça, là. Ouais, pour ce que ça sert. Mais il y aura encore Rika ! Oh là ! Ça tremble. Mais cette fois-ci, je m'en fous, je passe à droite, regardez. Là, là. Donc là, j'ai juste à revenir à la cellule de Mio, en fait. Tu vois, cette fois-ci, elle ne m'a pas vu. Un visage dans le mur. Tu vois, il y avait ça, dans Project Zero 2. Pareil, au même endroit, il y avait aussi un visage dans le mur. C'était Maki Moura. Allez, il faut que je sorte. Il faut que je me mine le cul. J'ai les deux clés. Je vais enfin pouvoir ouvrir la cellule de Mio. Non ! Le Kuzabi, il est de retour. Le boss final de Project Zero 2. Il ne nous tue pas en un coup, s'il nous touche. Mais c'est lui, avec la même voix et tout. Mais il n'a pas les mêmes attaques, regardez. Il nous plonge dessus. Et... Ça ne sert à rien de l'attaquer, il est immortel. Il faut courir pendant une minute. Une minute, ça ira. Une minute, fin du spectacle. Tu vois, il faut courir, attention. Et si jamais il nous chope, il nous secoue comme un prunier. Oui, voilà, il nous fait des claques aussi. Trois ou quatre claques. Un petit peu comme les damnés, tu te rappelles. Ça ne sert à rien de l'attaquer, il est immortel. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas évident. Du cassoulet, quand même. En fait, il faut courir en cercle. Il faut... Il faut temporiser. Il faut bien choisir quand tu vas... Ah, bien joué, le papillon ! Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait ça. Maintenant, vous pouvez sortir. Parce que c'était fermé, la porte. On a entendu un bruit de déclic. Comme si la porte s'était ouverte. Voilà, le papillon qui nous a sauvés. C'est peut-être Mayu, il fallait savoir. Enfin, c'est une théorie, voilà. Comme d'hab, tu... Ça, c'est moi, c'est ce que je me suis laissé dire. Par contre, Millu n'est plus là. Elle aussi, elle était sortie. Comme Mayu en son temps, alors que c'est fermé. C'est le genre de truc assez énervant, évidemment. Parce qu'il y a un papillon. Après, c'est le manoir du sommet. Tu vois, là, c'est en anglais, regarde. C'est le latin, mes couilles, là. Alphabet arabe ou je ne sais pas quoi, là. Bien, la lentille zéro. Énorme. J'aimerais bien l'avoir avec Ray, aussi. Donc, disons que Kay va être un petit peu moins à chier avec ça. Mais il faut trois points pour l'utiliser. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Tu vois, I'll be with you no matter what happens. I'll be there by your side. Eh bien, tu vois, c'est en anglais, là. Alors que c'était en kanji dans Project Zero 2. Oula, Kat. It was quick. Did you find Itsuki ? Il n'y a pas de livre, là ? Ah, bien, sacrifice pourpre. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est censé parler du rituel de Project Zero 2. Tu vois, rituel caché et visible. Mais sauf que je vous avais dit, c'est pas pourpre, c'est violet. C'est Scarlet et violet. C'est pas sacrifice pourpre, non. C'est violet et pourpre. Non, c'est écarlate, crimson. C'est rouge. La pénitence. Donc ça, c'est le repentir. The repenting will come. Donc, ben, c'est reparti pour chercher Mio, tu sais quoi. Encore ce papillon. Mais c'est vrai que c'est une théorie intéressante. Et croyez-le ou non, je viens juste d'y penser. Là, là, maintenant. En faisant cette vidéo. Que peut-être que oui. Mais c'est le manoir du sommeil. C'est dans l'imaginaire, entre guillemets. Enfin non, pas vraiment, mais... C'est vrai que c'est bizarre, hein, ce manoir du sommeil. Ah, mais attends, j'ai pas de roue, moi. Ben ouais, c'est quoi ces conneries, là ? Ah si ! Comment je l'ai eu ? J'ai enfoncé la roue. Donc regardez, ça fonctionne exactement pareil que Project Zero 2. C'est, euh, regardez, euh... Vu que 4 mouvements restants, ben 4, il y a 4 pétales, ça veut dire que si je bouge 4 fois, ben elle sera dans cette position-là. Tu te rappelles, je t'avais expliqué, quand il y a 6 mouvements restants, t'en fais 2 pour être à 4, comme là, là, et tu vois la position finale des pétales. C'est-à-dire, c'est ça. Voilà. Et moi, j'aime bien faire de en haut à gauche jusqu'à en haut à droite. Donc c'est rouge, vert, violet, jaune. Donc celui-là, il est dans la bonne truc. Celui-là aussi. Donc je vais faire celui-là. Alors, t'as vu à quel point c'est lent ? Là, c'est vert. Donc, ben, je vais le faire 2 fois. Ce sera quand même rouge. Voilà. T'as vu, c'est plus lent que dans Project Zero 2. Bizarrement, la vitesse de rotation des moulins, là. Et voilà ! On me la fait pas, hein, Biff. Ça, c'est de très loin. Là, voilà, Mio ! On dirait qu'elle a une fleur dans les cheveux. C'est assez étrange. Mais c'est qu'en fait, elle a le visage. Elle regarde en haut à droite. C'est un peu bizarre, ça... Ça démarche. Et les ombres bug, hein. C'est en mode... Bizarrement. En mode couleur fucked up. Comme avec la cage, là. Alors, je me remets en mode comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux, là. Et, en fait, l'image que vous venez de voir, là, quand je lui cours après... Euh... Il y avait ça dans Famitsu, je sais pas quoi. Tu sais, les scans. La fameuse époque où tu regardais les scans des magazines japonais. Où t'avais les premières images des jeux vidéo, en fait. Bah, quand le jeu a été annoncé, t'avais ça, là. Tu voyais Mio. Tu te dis... Non, truc de fou, Mio ! Voilà. Allez, j'y vais. Regarde, tu vois, tu reconnais cet endroit, là. Là, v'là. C'est quand... Évidemment, ça fait quelque chose, hein. Ça, c'est vermiteux tout seul, hein. En deux frames, lol. Ah, c'est Jiro Maccabée. Comme ça. Il était aussi dans Project 02, ça, là. Un Kuzabi. Mais c'est pas lui, en fait. C'est quelqu'un d'autre. Un autre Kuzabi ou je sais pas quoi. Alors, j'ai envie de... J'ai envie d'augmenter deux fois les orbes de Kay. C'est ça, là ? Regardez. Une fois. Pour te montrer que c'est bien ça, hein, stocké. Donc, ça m'aura coûté 25 000 balles. C'est un petit peu abusé, quand même. Et ça, j'ai pas l'impression que ça augmente grand-chose, hein. Ça, là. Regarde. Je l'ai augmenté deux fois. Et maintenant, regardez... Ouah ! Ah, d'accord, ok. T'as vu, en bas à gauche, on est passé de 1 orbe à 5 ! Parce que, oui, avec Kay, tu l'améliores une fois et ça t'en donne 2 ! Ouais, ben, en fait, j'ai plutôt envie de l'améliorer qu'une seule fois. Je voulais être à 3, hein, pour pouvoir utiliser 0. Donc, tu vois, ça, c'est complètement cheaté de faire ça, les quicksaves, mais on s'en fout. Par contre, j'ai presque envie de l'augmenter une fois son sensibilité. Il est tellement à chier. Et peut-être ça, là. Mais pas plus, hein, c'est bon. Voilà, on est à 30 000. Mais même avec ça, il va être toujours aussi nul à chier, c'est ça, le problème. Et tu vois, normalement, il faudrait que j'améliore 0 et tout ça. Parce que c'est indépendant pour chaque perso. Là, je viens de ramasser 0 avec Kay. Ça ne veut pas dire que Ray va l'avoir. Non ! Je devrais la trouver ailleurs avec Ray pour... C'est fixe, hein. Si j'étais venu ici, et que j'avais fouillé l'endroit où je l'ai trouvé avec Kay, je ne l'aurais pas eu avec Ray. Quoique... Non, ça m'étonnerait. Je ne l'aurais pas eu avec Ray. Ça serait... Putain, on s'y perd avec tous ces Hay. Et on... Voilà. Et n'oubliez pas May. May Terumi. Donc, voilà. 0. Et si je l'améliore à 2, 2 fois, ce sera niveau 2 avec Kay, elle sera toujours niveau 0 avec Ray. Donc, tu as vu, c'est un petit peu ignoble quand même. Bon, allez, je vais essayer d'ouvrir la porte où il y avait Mayu. Putain ! C'est Mio, espèce de débile. Je ne vais pas recommencer, là. Mio. Non, c'est... Ça ne peut pas finir comme ça. Et voilà le Kuzabi ! Sauf que cette fois-ci, il faut l'affronter ! Bonne chance ! Fuck ! Saleté de poutre ! Sauf que cette fois-ci, il faut l'affronter. Bonne chance. Des idées... Je crois que je ne l'ai pas eu. Putain, cette vue. Ouah ! Il va me secouer comme un prunier. Prends ça, accueil ! Il me fait retomber violemment au sol. Oh putain, je crois que je l'ai eu. Prends ça ! Ah merde, je n'arrive pas à l'avoir. Et regardez, on ne le voit pas parce qu'il est dans le mur, malheureusement. Dès que tu le... Ah merde, il fait chier avec ça. Des missiles. Dès que tu le touches avec un cadrage... Prends ça ! Fatal. Ou instant fatal, comme là. Là, on le voit mieux, regardez. Il se met à gueuler et il fait sortir trois missiles. Ou quatre ou cinq, là, comme il vient de faire de lui, là. Ah merde ! Putain, mais c'est dur, bordel. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est en mode super guerrier, là. Allez, je relode. Je ne sais pas ce qui lui arrive, là. Pourquoi ? Regarde, tu peux commencer à agir tout de suite. Prends ça ! Attention, il est assez résistant. Il est assez tanky, quand même. Dès qu'il a fini d'envoyer ses missiles, il t'attaque en cadrage fatal. Attention ! Ouais, bah, elle n'est pas là. Ah ! Je ne sais pas si c'est la seule fois où tu peux vraiment l'affronter. Prends ça ! Il fait chier, bordel, ce coup Zabie à la mort moelle nœud, là. Et normalement, dès qu'il a fini de faire son cri, là... Regarde, tu vois, il te fonce dessus et là, il est en cadrage fatal. Ouais, sauf que je n'ai pas réussi à l'enchaîner. Et je ne suis qu'à 2 sur 3. Ah merde, c'est quoi ? Il refait son truc. J'ai cru voir une corde, là, là. Là, le voilà. Oh non ! Bien, il ne m'a pas enchaîné parce que j'étais intangible suite à son attaque de missile. Donc l'avantage avec Kei, c'est que tu n'as pas besoin de charger ton attaque, encore une fois. Prends ça ! Tu n'as pas besoin d'attendre 20 plombes que les kanjis se remplissent. C'est simple, il n'en a pas. Ah, fuck ! C'est quoi, ça ? Un squelette. C'est bon, je suis à 3 sur 3. Ah non ! Je n'ai pas équipé mes couilles ! Appareil. Zéro. On a des bugs graphiques. Regarde, tu vois ? On est bleu, là. Ah, fuck ! Saleté de truc ! Dépêche-toi ! Je vais chier, ce Kuzabi, à la con, là. Regarde, je vais la voir avec... Prends ça fumier ! Il est mort. Ou pas. On croit l'avoir battu, mais vous allez voir dans deux secondes. Moi, j'étais obligé, sinon je ne pouvais pas sortir. On n'a pas le choix que de revenir en arrière, alors que Mio est derrière nous. Le revois, là. Mais cette fois-ci, il ne faut pas l'affronter. C'est vachement perturbant. Un coup, tu peux le toucher. Le prochain coup, non. Peut-être que tu peux le battre, là. Ou peut-être qu'il est de nouveau immortel. Mais il faut s'enfuir. Tu vas voir Kay. Il n'a pas son armée de morts vivants et son brouillard, là. T'as vu, on dirait qu'il est plus maigre que dans Project Zero 2. C'est un petit peu étrange. Vite, il faut que j'y aille ! Vite, les papillons rouges ! Dites-moi, où est le chemin ? Il continue, hein. Il est toujours là, il n'y a pas de problème. Je quicksave. Ouah ! Non ! Regarde, tu vois. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ma théorie, là... Ils n'ont pas Big Bang Theory. Tu vois, ça... T'as pas besoin d'appuyer sur croix pour ouvrir la porte. Dès que tu t'approches de la porte, il enclenche ce dialogue tout seul. Et c'est la fin du chapitre. Non, j'abandonne pas ! Je vais sauver ma nièce ! Et on se réveille. Allez, on se réveille, Tarzan ! Ça va pas du tout, là. Donc oui. Je pense qu'au prochain chapitre, on sera avec Ray. Et on va pouvoir faire la quête de la grand-mère. Je vous parie un buffet à volonté là-dessus ! Énorme ! Comme dans Pokémon. La première saison, hein. La meilleure. Hein ? Quelqu'un qui m'appelle, là. Quoi ? Quelqu'un me parle. Tu vois, Miku n'est pas là. Elle est en train de faire ses recherches. Et le téléphone sonne. Let me out ! Mr. Rasso ? Donc c'est Kay, hein. Tu vois ? Il appelle... Il n'a pas de réponse de la part de You, avec ses lettres. Donc... Eh ben, c'est-à-dire que... Il faut que je vous dise quelque chose. Oh ! Je vois, je... Désolé, je l'ignorais. Je ne savais pas. C'était mon ami, j'aurais dû le protéger ! Je... D'accord, je m'en occupe. Tu vois, les deux chemins se croisent. Alors qu'elle l'a vu en rêve. Ouais, faites-le ! Moi aussi, je dois pay my respect. Je dois press F for respect. Donc il a l'intention de venir nous voir, t'as vu. Il veut se recueillir sur l'hôtel de You, faut croire. Tu vois, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose, hein. C'est déjà la nuit. J'hésite. Est-ce que je garde cette nuisette bleue, ou est-ce que j'en prends une blanche ? Bon. La douche, le retour. Rien de tel qu'une douche pour se... Chasser les... Les doutes et les mauvaises pensées. Il y a un petit peu de fan-service, une graveuse. Il y a des griffes derrière. Donc c'est une graveuse, hein. On ne sait pas ce qu'elle fout, là. Soit c'est Ray qui perd la raison. Elle s'imagine des trucs. Soit... Soit ça ne va pas du tout. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ces conneries ? C'est n'importe quoi ! Saleté de maison hantée ! Il faut que je déménage ! Je vais aller... Développer mes photos. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. J'en ai deux. Alors tu vois, ça c'est le géomètre. Et tu vois, les sœurs. Regarde, tu vois, là on les voit un petit peu mieux. Là, là. Regarde, tu vois, il y a le cordon bleu. Mes couilles. Je n'ai plus parlé. C'est un peu bizarre parce que... C'est dans la chambre Tachibana. Mais elles ont le... Elles ont le kimono de la famille Kurosawa. Donc il faudra m'expliquer quand même. C'est pas tellement logique. Mais ça aussi, c'est qu'une théorie. Vu qu'on n'en sait rien sur ces jumelles. Mais ce qui s'appelle, rien du tout. Leur prénom, leur famille... On sait pas du tout, quoi. Donc t'as vu, des fois t'es obligé d'imaginer. Et en fait, j'aime bien les jeux. Comme ça. Mais attention, faut pas qu'il y en ait trop. Faut quand même que t'aies des éléments. Mais faut que ce soit très distillé. Très... Infime. Très... Subtile. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais, t'en as plein des théories comme ça dans FF8. Je t'avais expliqué, là. Est-ce que Miku est rentré ? J'ai entendu un bruit dans la salle de bain. C'est quoi ces conneries ? Ça t'amuse de faire tout ce bordel ? À la vla. J'étais en train de bosser. Ça t'amuse de me déranger ? C'est toi qui travailles trop, maintenant. Tiens, regarde. J'ai trouvé ça. C'est dans FF8, là. Le fait que Linoa et Ultimecia, c'est la même personne. Ben oui, bien sûr. T'as énormément d'infos. T'as énormément d'indices. Évidemment que j'y crois. À cette théorie. Leur visage. Quand tu les colles l'un à l'autre, là. Tu mets la première moitié du visage de Linoa à gauche. Et la première moitié du... Enfin, bref. L'autre à droite. Et ça se ressemble de ouf, quoi. C'est fou. Enfin, t'as une image comme ça sur Internet. Et... Plume blanche, plume noire, etc. Voilà. Kitase, il a dit non. Mais je m'en fous. C'est... Non. Tu vois, c'est Kiriko Asanuma. Tu vois, la version de l'histoire, tout ça. La femme qui rampe. Tiens. Mais c'est une légende. C'est comme la Kuchizake-una. Merci, ça m'aide beaucoup. Peut-être que je comprendrai ces conneries. Le tatouage. Regarde, tu vois, la jeune fille au haut. Ça aussi, il y a des histoires avec ça. Il y en a deux ou trois variantes. Elle se grave le serpent, tout ça. Elle se grave sa douleur dans son oeil ou je sais pas quoi. Et le serpent prend vie. Tu vois, c'est un conte. Mais il y en a 20 000 versions différentes, là. Elle est plus moralisatrice. Regarde, tu vois. Et la vieille femme. Ça, c'est un petit peu Blanche-Neige et les 7 nœuds. Oui, c'est Yoshino. C'est très bizarre. Donc, on a vu son entourage. Son compagnon. L'accident d'avion. Est-ce que je peux lui donner un truc ? Mais elle commencera à bosser que demain. Non, je vais y aller à minuit. Regarde ça, là. Tu vois. Et demain, elle nous expliquera. Ah, quoique. Ce sera pas demain, du coup. Vu qu'il faut que... Comment ça va réagir, le jeu, là ? Ce sera... Il faut qu'elle puisse bosser en journée. Donc, elle dira les résultats qu'après-demain. Donc, tu vois, il faut vraiment bien calculer les moments où tu vas lui donner ton truc. C'est costaud. C'est costaud. Ah, bien ! You. L'homme de la photo. Tu vois, c'est ça, là. Disparition d'un géomètre, topographe, etc. Donc, il explique. Tu vois, Minakami. C'est marqué, là. Village de All Gods. Charpentier des temples et des sanctuaires. Des momies en muret. Ha, ha, ha. Il n'y a pas un autre, là ? Non. Tu vois, on a découvert plein de trucs, hein, Minakami. Mais ça, c'est que pour la collection. C'est que pour la fierté d'avoir trouvé toutes les entrées du notebook, du carnet, et les journaux. Depuis deux journaux... Oh, putain. Elle m'a foutu la trouille. On a une vision d'ensemble sur tout le salon. Allez, mine-toi, Jackie. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une main sous le lit. Et elle a les tatouages bleus, tu vois. Et malgré ça, on va quand même dormir. Alors qu'il y a ce truc sous notre lit. Regarde, je m'approche. Oh non, elle m'a vue. Tu vois, c'est un peu comme il y avait dans les conduits. Où Miku pouvait ramper. Il y avait ce truc aussi. Une main. Oh là ! Enfin, j'aurais pas dû changer de boisson. Tenga Inarumi. Tu vois, on voit la fenêtre avec la neige. Les charpentiers. Rien qu'on n'ait pas déjà vu. Je sais plus ce qu'il faut faire dans ce chapitre. Mais fuck it ! Priorité à la quête annexe avec Yoshino. Donc là, je suppose qu'on va revenir, comme je vous avais dit, il y a deux parties. Oh là ! Non ! Pas du tout ! On est dans la cage ! Le journal Libération. Et donc ça bug, comme d'hab. Et voilà, Isamé. Génial ! Une autre prêtresse à empaler. J'ai hâte. Non ! Je ne vous laisserai pas faire. Je suis pieu-prouf ! On est boulette-prouf ! Non mais tu vois, c'était juste temporairement. Voilà, tu vois, on revient ici. Dans les F9. T'as vu que c'est très différent, le truc là. Tu vois, on voit les effets de film et tout. C'est plus noir et blanc, plus gris. Là, regarde, je repasse en mode hardware. Là, on... Tu vois, on est moins noir et blanc, là. En mode hardware, bizarrement. Stay here forever. Tu vois, c'est pareil qu'à l'intro. T'as Isamé ici. Et je reviens ici. Je fais le tour. Exactement pareil. Et de l'autre côté, il y aura... Minamo ! Non, Shigure ! Si, si, Minamo. Je prends ça. Voilà. Tu vois, le truc avec Explosion, c'est que les bords sont jaunes. Ben ouais ! Vu que Explosion, en bas à gauche, la couleur de la lentille, c'est jaune. Donc les bords sont jaunes. Tu le vois moins qu'avec zéro, où c'était bleu. Parce que la couleur du curseur, la croix, là, et le rond central, ben c'est jaune aussi ! Donc t'as l'impression que ça change rien, en fait. C'est assez drôle. Donc ben là, on va retourner. Tu vois, on était sur le point d'ouvrir cette porte. Ça, là. À la fin du précédent chapitre avec Ray. Voilà, on s'était arrêtés ici. Ils attendent longtemps, hein, avant de nous faire ouvrir ce truc de merde, là. Alors, tu vois, on a entendu que la porte s'ouvrait. Mais pas avant un petit combat, évidemment. Et voilà, Tengai Narumi ! Prends ça, Ray ! Il nous dit forgive me. Non, je veux pas. Prends ça, fumier. Oh merde, qu'est-ce que c'est ? Il m'a tout shot. Pourtant, j'ai utilisé explosion. Mais relode. Parce que là, on a fait que de la merde. Prends ça, Ray ! Oh merde, il a pas attaqué. Attention, Roger ! Il va attaquer ! Ouf ! Ah, voilà, nickel. Hein ? Ah, j'ai raté. J'ai appuyé trop tôt. Je sais pas combien je lui ai fait de dégâts. Mais c'est long avec Ray pour charger, bordel de cul, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant avec ça. Je vais le tuer. Ah, voilà, bien joué. Je l'ai eu, je crois. Yeah, bien joué. Et une photo devant la porte dérobée. Je suppose que c'est là qu'il faut aller. Tu sais, la porte avec les jointures, là. Bien, j'ai récupéré mes trois orbes. Putain, il est casse-couille, lui. Bon ! Que faire avec Ray ? Comme d'habitude, j'ai envie de faire le plein. Ce qu'elle regarde, là, c'est la pierre miroir. Je m'en fous de ce truc, je vais pas le ramasser. À un moment, quand tu descends ici, là, quelque part par là, t'as Kiriko Asanuma. Faut voir, je vais essayer d'aller en haut à droite. Parce que moi, je l'avais fait pop ici. Et je crois que c'est un chapitre plus tard. Là, là. Là, elle apparaît ici. Elle rampe. C'est comme l'enfant dans Project 01. Ça fait un petit peu penser à ça. Bon, j'ai envie de faire la course au... Je vais faire mes courses. Oula, il y a du sang partout. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai envie de faire des courses. De ramasser des films de type 14. Attendez. Donc. La jointure. Donc, je sais qu'il y en a un ici. À la salle du projecteur. Il y en a un... Oula, une cloche. T'as vu ? C'était déjà arrivé que ça tombe ? Je t'avais dit, dans une précédente partie. Là, il y en a une ici. Il y en a... Oula, les charpentiers, le retour. Et il y en a une autre dans la salle avec l'horloge. On avait vu la mère et la fille pour la première fois. Bien. Il m'en faut un paquet. On va combattre de ouf. Enfin, je suppose. Je ne me souviens plus de ce chapitre, pour tout vous avouer. Je ne sais plus trop ce qui nous attend, mais... Du sang ! C'est de ta faute, Ray. Regarde, c'est le poids de la culpabilité. Oula. On a toujours peur, en venant ici, d'entendre le bruit de la cloche. Enfin, de l'horloge, qui sonne. Qui retentit. Euh, que faire, maintenant ? Euh, j'avais dit que Ray, je devais lui faire ramasser un objet. Lequel ? Le type 90, là, en haut ? Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Oui, je préfère le ramasser avec Ray. Ah, merde, ce n'est pas ici. Putain, je m'y perds, vraiment. Attendez. Ouais, c'est compliqué, quand même. Regardez, je vais ici. Retour à la salle de l'âtre, comme d'habitude. J'essaye de faire attention à l'ambiance sonore. On va voir s'il n'y aurait pas un truc qui m'interpelle. Oui, le type 90. Non, c'était le... Je confonds souvent les deux salles. La salle de l'horloge, là. Et la salle avec les... Les draps. La salle couvert, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, regardez. Qu'est-ce qui se passe si je vais faire ça ? Là, là. Oh, là, voilà ! Prends ça. Voilà ! Tiens, saleté de grand-mère ! T'as vu ? Elle m'a fait des dégâts colossaux. Et elle a disparu. Voilà. C'est trop tard, c'est baisé. Si tu ne l'as pas eu, maintenant, c'est foutu. Tu ne peux plus. Mais, heureusement, on a les quicksaves, évidemment. C'est bizarre que je ne l'ai pas eu, cette grand-mère de merde, là. Bien, on va pouvoir faire la quête avec Yoshino. Je pense qu'il y a envie de l'attaquer au type 60. Regarde-là, là. Prends ça, Ray ! Ouah ! Oh, putain, c'est quoi cette grand-mère de merde, là ? Mais elle est immortelle ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Normalement, elle a très peu de points de vie. Je lui ai fait explosion. Ça ne lui a rien fait. Attendez, je vais améliorer Ray. Oh là là, 40 000. Mais on sera en valeur max. Le taux de recharge et la portée. Le rayon dans lequel vous pouvez capturer. Je ne sais pas si ça a vraiment une différence, ce truc. D'ailleurs, je vais l'améliorer deux fois. Les deux du bas. Il n'y a pas la vitesse de chargement du... La quantité de charge maximum que vous pouvez... Le rayon et le taux de recharge et la portée. Parce que c'est long, quoi, pour charger son putain de pouvoir... Allez, je tente mes couilles. Ça, là. C'est bon, elle m'a suffisamment cassé les couilles. Je tente le type 16. Enfin, le type 60. Et alors... Prends ça, Ray ! Je l'ai eu. Je l'ai one shot. Et ça m'a sorti du... Oh là ! Il y a la mère et la fille juste derrière. Bien, la flèche à encoche. Regarde, il y a la mère et la fille juste derrière. C'est n'importe quoi. C'est complètement con. Boum ! Ouais, c'est pas grave, je les esquive. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont disparu. Alors, il faut voir la photo. Oh ! Ça ne l'a pas pris. Regardez. Ça ne l'a pas donné. Vu que je l'ai one shot avec explosion. Une lentille spéciale. Ça ne l'a pas mis, là ! Pourriture extrême, là. 3100 points de dégâts, quand même. Contre Tenga et Narumi. C'est de la merde, là. Ça n'a pas enregistré la grand-mère. Donc, elle ne sera pas dans la ghost list. Bon, bref, c'est là, la motif de flèche à encoche. Ça va permettre de faire tout le tour. Et on arrivera derrière le paravent. Où on avait entendu la voix de Yoshino, tu te rappelles ? C'est pas de ma faute si j'ai survécu, tout ça. Il y aura un combat contre elle, le dernier. Et on pourra... C'est maintenant qu'on aura, le filament commence à réagir, tu vois. Ah, il commence à réagir. Encore une de mes idoles qui a bercé ma tendre enfance. Qui est désabusée, sans espoir, sans but. Putain ! Le feuoir, c'est quoi, ça ? C'est une pierre miroir, non ? Pourri ! On s'en fout. J'ai sauvegardé avant, on ne me l'a fait pas un bif. On s'est suffisamment fait de niquer comme ça dans les précédents. Regarde, tu vois ? Elle est là, Yoshino. Tu vois, on est de l'autre côté des paravents, là. Regarde, hop. Je la prends en photo. Et c'est parti. Bonne chance. Je sauvegarde et on est parti. Je ne pense pas qu'il y aura les ombres. J'ai vu des ombres danser entre les tombes. Je ne pense pas qu'il y aura les... Quoique. Ils sont où, ces connards ? Non, je ne pense pas qu'il y ait les ombres. Je crois qu'il n'y a que... Ah si, les v'là, ces fils de pute ! Reload. Bon, ce n'est pas comme s'ils faisaient des dégâts colossaux. Au contraire, ils ne font que de la merde. Ray, pourquoi tu ne m'as pas aidé ce jour-là ? Et s'il y a ces autres connards, là ? Où est-ce qu'ils sont ? Lève-la, regarde, il y en a une. Prends sa fumier. Est-ce qu'elle va m'attaquer, là ? Ah ! Tu vois, instant fatal, quoi, seulement. Ils sont où, les autres connards ? Je ne sais pas si on les détecte avec les... Non ! Bien joué. Oh, elle est tombée. Je ne les vois plus, les ombres. Est-ce que le fait qu'elle m'attaque... Allez, v'là ! Prends sa raye. Mais tu vois, j'ai vraiment du mal, avec Yoshino. Prends ça. Je l'ai eue. J'ai fait explosion. Elle recule à donf. Voilà, c'était ça. C'était juste ça, la quête. Voilà, une photo de Yoshino. Mais elle a dû la froisser très fort. T'as vu ? Elle est avec son copain. Mais on ne voit pas son visage. Soit ils avaient la flemme de lui faire un visage. C'est peut-être ça, les avoir. Soit, ben voilà. C'est pour... Augmenter le côté... Accentuer le côté... Tu vois, jauge. Voilà, c'est ça, estimation. C'est la fonction jauge pour afficher les points de vie de l'ennemi. Il était temps. Voilà pourquoi je voulais à tout prix faire ce truc. Quand je t'avais dit qu'on l'obtient très tard, je ne rigolais pas. Donc tu vois, c'était ici, la porte. C'était caché dans un placard, ça c'est drôle. Donc voilà, c'est costaud. Yoshino. J'ai plus qu'un seul flash avec ces conneries. Mais encore une fois, à part contre ces ombres à la con, c'est pas très utile. Le truc... Le mec, je lui ai dit, le truc... Non, voilà. C'est pas utile plus que ça. Enfin, pour moi, en tout cas. Reviens ici ! En temps normal, n'hésitez pas à sortir par cette porte, là, là, à droite, et vous recharger, vu qu'on est juste à côté. Mais nous, on a dit qu'on le ferait pas. Bon ! Faire quoi avec Ray, là ? Faut aller au placard. Faut aller... Là où il y a la jointure, le mur, là, les charpentiers, les momies en muret, la racine... Pourri à la racine. Parce que... Ben, c'est là, quand on a affronté Tengai Narumi, ça m'a montré d'aller ici. Donc, faut y aller. N'hésitez pas à appeler Simone. Et on va bien voir ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à cet endroit ? Mode flippette activée. Ah ! Là, voilà ! Là, décidément, elle en veut. Regardez, j'avance un petit peu. Et, effectivement, c'est ouvert. À partir de maintenant, là. Mais le truc, c'est que... Putain, elle reste dans le coin, là-bas, c'est... Avec qui j'en aurais besoin ? Avec Kay ? Elle a déjà des types 4. Elle, on s'en fout des types 60. Le plus important, c'est... Quoique. Allez, je le garde, pour Kay. De toute façon, il faudra venir avec lui, ici, pour pousser ça, là. Ça, là. Faire un raccourci. C'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique, pour le coup. On fait des allers-retours. Tu vas te manger un aller-retour. Peu importe, je suis un fantôme. Je crains pas les claques. Voilà, tu vois, c'est ici. Le filament commence à réagir. Que s'est-il passé ? Ah, merde ! Quoi ? Ça l'a pris ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je le prends à travers le mur ! Oh, quoi ? C'est quoi ce bug ? Attendez, il y a un problème, là. Attendez, c'est quoi ces conneries, là ? On n'est pas censé le prendre à travers le mur, hein ? Parce que c'est ça qu'il faut faire, en fait. Là, on l'a vu se diriger au coin. Attention, c'est pas évident du cassoulet, pour le prendre, cette photo, là. Je sauvegarde maintenant. Je vais essayer de le prendre en photo. Regardez, il est à droite, là. It must not be opened. Regarde, tu vois, je l'ai eu, je crois. Alors qu'il avait presque tourné. Voilà. Et putain, regardez, comment ça se fait ? Attendez, j'enlève. F9 pour repasser en mode mes couilles. Ah ouais, là, ça... Putain, ce bug ! C'est un bug du mode hardware ! Oui, parce que normalement, on n'est pas censé. C'est bien ce que je pensais. Quand tu joues au jeu à la normale, tu ne peux pas le prendre à travers le mur. Mais c'est un bug du mode hardware. Et là, tu peux, mort de rire, quoi. Ça te dispense d'ouvrir la porte. Regardez ça, là. Ça t'évite de venir ici. C'est complètement con, quand même. Et tu vois, il a été le dernier pilier sacrificiel. Le Tengai Narumi. C'est probablement ce qui lui est arrivé. Il s'est suicidé ! Tu vois, au milieu, là. Là, on est au milieu du manoir du sommeil. Regardez, j'appuie sur L, mes couilles. Tu as vu, là, là. Ici. Il y a une porte déroubée. J'entre. Et il est là. Il s'est tué. Alors, tu vois, normalement, tu es censé faire ça. Venir ici. Mais je vais essayer de lui parler. Mais là, tu as la drisse dans le slip. Tu te demandes s'il va t'attaquer parce que tu le vois. Il est juste devant. Pas de réponse. Mais en fait, non. C'est comme si le fantôme, il reproduisait les gestes. Et oui, il y a un truc ici, dérobé. Des objets à ramasser, c'est un petit peu étrange. Une carte, tout ça. Thanks. Que peut-il y avoir ? Et tu vois, quand tu as un truc comme ça, là. Quand tu le... Là, ce n'était pas le cas. Quand on le regarde une première fois comme ça, là. Tu vois, le truc un peu mal fait. Tu vois, là, il n'est pas zoomé. Tu distingues à peine le dessin. Mais tu peux l'avoir en grand. Tu vois, il y avait... Bien, le permutation. Ça, c'est pour en avoir trois. Passer de l'un à l'autre. Comme c'était le cas dans Project Zero 2. Il y était déjà, tu te rappelles. On équipait trois à la fois. Tu vois, c'est comme si le fantôme, il reproduisait les événements de... De quand il était vivant. Ces derniers instants, tout ça, là. Et bien... Je vais te tuer, petit con. Alors, fais voir. Oui, voilà. Quand tu le lis à partir du dossier, tu auras les deux. Tu vois, est-ce que c'est... Carte à noter. Voilà, regarde. J'appuie sur croix du papier de riz. Et tu vois, tu as les deux. Tu as le texte et rond. Voilà, ça te... L'image. Et tu vois qu'il y a des pièces marquées avec un rond en noir, là. Plus foncé que les autres. Et la croix en rouge. Qu'est-ce que c'est, ces quatre trucs ? Enfin, ces cinq. C'est tout simplement l'emplacement des quatre sanctuaires des vierges, là. Où il y avait les quatre pierres. On devra y retourner pour aller choper encore quatre autres objets. Les cailloux, là, qui faisaient de la musique. Les trucs de Minamo et tout ça, là. Ben, c'est ça, en fait. C'est l'emplacement des quatre mécouilles. Et la croix rouge, c'est là où on était il y a deux secondes. Et où on a ramassé cette carte. C'est le pilier central. Je ne sais pas pourquoi ils nous donnent ça, honnêtement. C'est utile pour les hôtels, mais c'est tout. Parce que le pilier, il n'y a plus besoin d'y retourner. Bon, que faire ? C'est bon, je peux entrer dans cet endroit de merde, là, maintenant. Et c'est maintenant les miasmes. C'est le cas, ça va me gonfler, je vous le dis. J'entre. J'accuse. Regarde, je vais ici. Il faut retourner au hall des cerises, comme d'habitude. Oh non ! Il y a des corbeaux qui ont donné des coups de bec dans les cerises. Saloperie d'oiseau. Oh merde, le flas ! Deuxième combat contre lui. Il faut recommencer. Il faut l'affronter encore. Mais là, il est en mode full power. C'est la dernière fois qu'on l'affronte. C'est là qu'il va faire des feintes et ce genre de trucs. Il est affreux. Oh, il y a ça, là ! Ça, cette attaque de merde ! Et voilà, ses points de vie en haut à gauche. Chinez, Ray ! Ah, fuck ! Il est affreux. Doudoum. Doudoum. Prends ça, Ray ! Attention, il est assez dur dans ce dernier... Prends ça ! Oh merde, j'ai raté. T'as vu, je lui ai fait des dégâts colossaux. Il chasse les mouches. Prends ça, Ray ! Je vais t'apprendre ! Putain, il casse les couilles. Je relode. Tiens ! Quand il fait son sweep horizontal, là, il est affreux. Ouf ! Instant fatal, malheureusement. C'est dommage, j'avais assuré, là. J'avais fait des dégâts colossaux. Oh, putain, qu'est-ce que c'est chiant ! Ce combat est vraiment pas facile. Il est différent des autres. Un, deux. T'as vu, il a une allonge de fou. Il met peut-être trois plombes pour attaquer, mais t'inquiète. Non, je veux pas te forgive. T'es insupportable. Un, deux. Oh, putain, je l'ai eu en encadrage fatal. Regarde, deux. T'as vu que ça fait quand même des dégâts non négligeables. Bon, si je me débrouille bien, je pourrais l'avoir avec explosion. Merde, j'ai raté. Oh, si, je l'ai eu. Et voilà. En deux enchaînements. Prout ! C'est de ta faute, Ray. T'es responsable de tous nos malheurs. Non ! Ouf ! T'as vu, c'est pas évident quand même. Ça peut se passer de mille façons différentes selon le timing, ta position, ta façon de jouer. Enfin ! Depuis le temps qu'on attendait de rentrer ici, là. Regarde, j'ouvre. Et voilà. On passe en noir et blanc. Et l'air est saturé de poussière de la mélasse. L'air est lourd, tu vois. Ah non, c'est pas encore. C'est avec Kay. Là, on est un petit peu en mode mécouille. Regarde, des graveuses. Tu vois, j'ai passé en mode F9. Il y a un trait oblique. Et des traits verticaux. Et non, pas vertigo. Regarde, j'avance un petit peu. Là, il y a Amané. Je pense pas que je puisse la prendre en photo. Vous ne pouvez pas chicher vos photos ? Ah, j'en passe en mode F9. Tu vois, j'avance un petit peu. C'est la fin du chapitre, non ? J'en ai bien l'impression. Oui, c'est ça. Ça ne va pas, monsieur ? Votre ami est malade. On peut vous aider. Qu'est-ce qui m'arrive ? La marque se répand. Jusque dans les jambes, tu vois. On est presque recouvert à donf. C'est un petit peu ignoble. On n'en a plus pour très longtemps. J'entends le téléphone. Donc ouais, on se demande ce qui va nous arriver. C'est un petit peu ignoble, tu sais quoi. Non, j'y tiens à ma maison. Je l'ai payée cher. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre en hérite. C'est Kay qui nous appelle. Hello ? On entend des voix étranges. Miko ? Elle croit que c'est Miko. Let me out ! On dirait que c'est Kiriko à Zanuma. Parce qu'elle s'était enfermée dans un placard. En fait, l'histoire de ce fantôme, eh bien, rien de tel qu'une histoire de fantôme. Perelcat, raconte-nous une histoire. Donc je vais me... Regarde, je m'éloigne et le téléphone ressonne. Mais cette fois-ci, c'est Kay. Eh bien, en fait, elle avait 26 ans, il faut croire. Enfin, je ne sais plus, là. C'est marqué. Ce n'est pas Takigawa, plutôt. Quand on avait 26, je confonds s'il faut. Eh bien, il se tutoie maintenant, c'est énorme. Eh bien, daijobu. Soka. Eh bien, en fait, c'était une fille normale, quoi, de la vie de tous les jours. Et quand elle était jeune, ses parents... En fait, il y a eu un cambrioleur. Son domicile a été forcé. Elle vivait avec ses parents. Et malheureusement, il est rentré et ça a mal tourné. Il a tué les deux parents de Kiriko à Zanuma. Et elle, elle s'est planquée dans le placard. ou en rampant un réduit très étroit. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est devenu la femme qui rampe. Voilà. Probable qu'elle aussi, elle a été attirée dans le manoir du sommeil, vu qu'elle a perdu des proches. Comme ça. Et à cause de ça... Comme nous et Takiyawa, etc. C'est un peu affreux, quand même, comme histoire. Et... Ah ! C'est quoi, ça ? Ruri ! Une graveuse. Prends ça. Le vent souffle. Ferme la porte. Tiens, Ray. Non, j'en veux pas. Et voilà, c'est costaud. Est-ce qu'on a des films à développer ? Je viens ici, mais ça se trouve, non. On aura vu presque tous les events. C'est ça ? D'accord, ok. C'est ça qui est bien. Mais je garantis pas de tous les voir. Ce truc-là, ça bouge pas beaucoup, pour l'instant. Et voilà, c'est costaud. Qu'est-ce que je voulais dire avec ces conneries ? Ouais, bah du coup, voilà. Attends, c'est quoi ce bruit ? Non, mais c'est quoi ce bruit ? Je rigole pas, là. J'entends rien, c'est bizarre. Prends ça. J'ai cru entendre comme une fenêtre qui grince, ou un miaulement, ou je sais pas quoi. Encore des connards dehors, s'il faut. Donc oui, voilà. Elle a été attirée dans le manoir du sommeil, elle a erré comme nous, puis c'est devenu un fantôme, voilà, comme Takigawa. Alors, est-ce que Miku a des trucs à me donner ? C'est devenu la femme qui rampe, et voilà. Tiens ! C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ? L'espèce de forçat du travail. Les villages et les poupées. Les cordelettes déifiées. Ah, énorme. C'est pas encore maintenant la lune Miku. C'est dans Project 04. Tu vois, son état empire. C'est affreux. Il faut se manier le cul, hein, Ray. On doit sauver tout le monde. Mina au Mamoru. Bon, on n'a pas trop le choix. On va retourner dormir. Ding ! Avec Kei, peut-être ? Prends ça ! Kyoka ! Kyoka, elle est particulièrement véhémente envers Kei. On l'affronte souvent avec lui. Vous savez, je vous avais expliqué. Enfin, je vous l'avais dit. Il voit la Kei. Donc c'est à ce chapitre-là, les miasmes. Ce que percement de l'âme. Il faut trouver les pieux. Ah, la fleur ! Kyoka. Il est rentré. J'ai réussi à le prendre en photo alors que... Par contre, ça va pas du tout. On va pas l'affronter avec si peu de... Ah, fais chier ! On a très peu de type 14. On l'entend chialer. Et... J'ai envie de faire un backup de la sauvegarde, là. Bon, allez, je sauvegarde pas, on s'en fout. Là, v'là ! C'est le combat final, non ? Avec Kei, quoi que... L'avant-dernier, je sais pas si tu comptes les quêtes annexes ou je sais pas quoi. Prends ça ! Je sais pas si on est obligé de l'affronter, mais bon. You said you will come back. Mais ce combat, c'est une purge monumentale. En plus, je suis à zéro en bas à gauche, là. Tiens ! Ah, fuck, je l'ai raté. Regarde les points de vie qu'elle a, là. Regarde, tu vois, elle m'attaque deux fois. Mais j'aime bien, je préfère. C'est pour ça que le... Ah, putain, mais j'arrive pas à l'enchaîner. Le placement est très... Ah, fuck, elle a disparu. Le placement est très important contre ce fantôme. Elle est où ? Les kimonos ont encore disparu... Enfin, changé de mes couilles. Oh ! D'où elle s'avance vers moi, là ? Encore changé de disposition. Putain. Ah, fuck, là, voilà ! Prends ça ! Donc, pourquoi ? J'arrive pas à l'enchaîner, c'est un petit peu étrange. Eh bien, parce que, bizarrement... Je vous le dis parce que je pense pas que je pourrais vous le montrer. C'est une quête annexe. Mais là aussi, c'est comme la grand-mère Orlando. Ah, putain, là, voilà ! Prends ça ! C'est comme la grand-mère Orlando, et c'est encore pire. Il faut y aller qu'à un certain moment. Je crois que c'est avec Ray. Et après, tu dois y retourner avec Kay, je crois. Et tu refais ce combat en cœur ! Ah ! Dans la salle de l'âtre ! Et le L4 bouge la tête derrière son écran, ça, c'est énorme. Putain, fais chier avec ce truc de cheveux, là ! Prends ça, missile ! Et en fait, tu obtiens la clé, la clé je sais plus quoi. La clé où ? Mais celle qui ouvre ce truc, là ! Ah, putain, fais chier ce machin ! C'est bon, ça fait pas trop de dégâts. Le, le, ça, là, ce tiroir. Et tu l'ouvres. À l'intérieur, il y a un carnet. Encore un journal de Kyoka, je suppose. Et, enfin, je sais plus, bordel. Je sais plus comment, euh... Il y a aussi la salle de l'âtre, tu sais, je t'avais expliqué. T'as un truc dérobé, une échelle cachée. En fait, c'est la salle secrète de Kyoka. Prends ça. Elle y va pour chialer. Putain, c'est long ! Prends ça. Tu vois, des fois, elle dit pas « I won't let you go ». Et donc pas « You go the wolf ». Encore un comme ça, elle est dead. Elle est dead to rights. Là, voilà. Prends ça. On est en train d'assurer particulièrement. Et voilà. « You finally came ». Bien, la clé œillée. On était obligé. Splendide. Enfin, je dis ça, mais en fait, c'est nul à chier. L'endroit que ça ouvre. Mais peut-être que la porte-là a été fermée. Et puis même, c'est une question d'honneur, entre guillemets. Je sais que vous êtes un homme d'honneur. Regarde, j'arrive ici. En fait, ça ouvre cette porte-là. Ici, là, en bas, à gauche. La toute petite porte, là. Où il y a le puits. Ça, là. C'est complètement à chier. Ça sert à rien d'y aller. C'est pourri. Mais même en termes de catanex, l'intérêt est très limité. C'est juste pour avoir un film à développer. L'une des dernières. Et peut-être LA dernière. C'est quoi, ça ? Ils n'ont pas lagardère. On s'en fout de ça. Donc, déjà, ça te permet d'avoir ça. Là, tu vois, il y a le puits. Et tu as des cris de bébé qui viennent de là. Et ça te donne la photo à développer avec, tu vois, la mère. Donc, comment elle s'appelle ? Cozoué ou je ne sais pas quoi. La mère, là, avec la gamine, avec le père, là, qui est mort à cause de la balle. Elle se tient là, devant le puits. Il y a des cris de bébé. Elle l'a jeté dedans ? C'est possible. Parce que là, on va entendre des cris de gamins. Là, là. Quoique. Voir, je sors. Tu vois, là, là, on entend des pleurs de bébé. Donc, c'est très glauque. Autant dire que si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais ils ne le disent pas. C'est sujet à interprétation, quoi. Tu es obligé d'imaginer plein de trucs. Certains n'aiment pas du tout ce système. Comme dans Limbo, hein, tu sais. On ne t'explique rien. Le coup de l'accident de voiture, c'est des théories. On ne t'explique rien. Certains n'aiment pas du tout ce système. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec Kay ? Voir, je vais essayer d'aller ici, là. La chambre de Minamo. Si on ramasse un pieu, c'est la preuve que... Ah non, il n'y a rien, là. Non, non, tu vois. Regarde, je ne peux pas... Il ne se passe rien. Donc, il faut trouver le tome de... des livrements, ou je ne sais pas quoi, là. Attends, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec Kay ? Où est-ce que je dois aller ? Ah ! On avait dit que... Oui. Je dois aller à l'endroit avec la porte ouverte, là, et les visages de Kiriko Asanuma, tu sais. Ça, c'est pas ici. Bon, j'avais dit, ça a une double utilité. Non seulement je dois ramasser le film avec lui, il faut croire, il faut voir le truc. Ouais, quoique, il en a déjà 19, hein. Et on a battu le Kuzabi et Kyouka, hein. C'est quasiment fini avec lui, hein. Je pense qu'il y a juste un combat avec Yashu Kuzé, et voilà, hein. Ah non, c'est là ! Regardez, la porte est ouverte, là, là, avec Ray. Donc, je peux y aller, hein, avec Kay. Ouais, effectivement. Et c'est maintenant les miasmes. Bon, j'ai pas envie d'y aller tout de suite, hein. Je vais aller à l'endroit avec la pièce, la caisse à pousser, tant qu'on n'est pas en temps limité, entre guillemets, tant qu'il n'y a pas les miasmes et les flammes. Je préfère y aller tout de suite. On va pousser la caisse. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, hein, mais... Ah, fait chier. Attendez. Et, euh... De toute façon, ça fait une heure. Et oui, effectivement, faut y aller avec Kay. Et on va être embringués dans je sais pas quoi, et c'est costaud. Oui, je pense que c'est la dernière photo à développer. Et ça se trouve, peut-être, que je l'avais jamais... Que je l'ai jamais débloquée, ou alors une seule fois dans toute ma vie. Parmi toutes les parties que j'ai faites dans Project Zero 3. Parce que... Bah parce que c'est super dur, quoi. La donnée à Miku, c'est une chose, mais qu'elle te donne son feedback, là, c'est beaucoup plus dur. Avant que Miku disparaisse, entre guillemets. Comment tu veux ? Attends, euh... C'est où ? Bah ouais. Est-ce que c'est seulement possible, d'ailleurs ? On a regardé sur le 0 Wikia ou je sais pas quoi. Ça se trouve, tu peux pas, hein. Ah ! Il y a un charpentier. Il a... disparu. Bon, on perd un petit peu de temps, je m'en excuse. Attendez, il n'y avait pas une autre caisse... Non. En haut, j'allais dire. Attention à la grand-mère ! Non, je déconne. Il ne sera plus, je suppose. Bon, on fait un chemin vraiment tarabiscoté à ce fuck. C'est un petit peu n'importe quoi, mais... On n'est pas arrivé. Mais ça fait 1h05. Ça a une double utilité. En plus, ça me permet de ramasser ça. Là, on est dans le couloir. Où il y a cette pièce. Mais c'est au premier ou deuxième étage, là. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Et on continuera à la prochaine partie. Avec un élément de gameplay assez important. Qui est... Ouais, c'est derrière, là. À gauche. Je vais me foutre ici. Là, là. Et non seulement, je vais ramasser l'objet qu'il y a là-dedans, là. Et je vais pousser la truc qui est juste derrière. On ne pouvait pas le faire plus tôt. Bon ! Écoutez, à la prochaine pour cette septième partie. La septième partie de cette épreuve tout en folie. Allez, à plus.